Depuis quelques mois le Niger est en fait devenue la pièce maîtresse de la France au Sahel. En fait il y a le Tchad avec toujours un très gros contingent, quand même un millier de soldats. Depuis que finalement l'armée française a dû quitter le Mali et le Burkina Faso, notamment pour les forces spéciales, le Niger est devenu ce maillon. Les autorités françaises ont répondu que cette demande était illégitime de la part d'autorités qui n'avaient pas de légitimité, qui étaient des autorités poutchistes, que le retrait des militaires français n'était pas à l'ordre du jour. Pourtant, au Mali précédemment, la France ne reconnaissait pas non plus les autorités poutchistes après le deuxième coup d'État et lorsque celles-ci ont dénoncé les accords militaires et demandé le retrait de l'armée française, la France a été contrainte de se retirer. Cette annonce, le président de la République a jeté de l'huile sur le feu. L'image du drapeau français qui brûle en manifestation est devenue assez classique. Et en fait, qu'a fait l'Élysée à ce moment-là ? Une sorte de déclaration martiale qui est perçue comme une provocation et ça n'a pas manqué. Ça a plutôt déchaîné une colère populaire contre les intérêts français. Ces intérêts sont avant tout sécuritaires aujourd'hui. C'est le rôle du Niger comme base militaire française qui est en jeu pour Paris. Et puis l'uranium par Areva devenu Orano. L'exploitation de l'uranium dans le pays n'est plus aussi stratégique qu'il l'a été par le passé. Areva Orano aujourd'hui a diversifié ses approvisionnements. Mais l'exploitation au Niger reste très bon marché par rapport à d'autres pays comme le Kazakhstan. Et c'est une partie de ce qui fait son intérêt. Mais il y a aussi un autre aspect qui est rarement évoqué. C'est le fait que selon divers rapports parlementaires parus ces dernières années, le seul pays qui aujourd'hui peut fournir à la France un uranium dit libre de droit, c'est-à-dire qu'elle peut utiliser dans son industrie militaire pour ses armes nucléaires, et bien c'est le Niger. Donc l'uranium militaire de la France vient exclusivement aujourd'hui du Niger. D'une part, la France montre la réalité de l'aide publique au développement, qui est un levier, un levier de puissance, un instrument d'influence. Et puis en fait, elle pénalise par des programmes qui pourraient s'arrêter net. Elle peut pénaliser les populations au même titre que font les sanctions économiques qui sont destinées à fragiliser le pouvoir nigérien putschiste, mais qui en fait vont frapper très durement la population nigérienne. Le rôle véritable de l'aide publique au développement se lie également dans la politique de deux poids deux mesures qui prévaut pour la diplomatie française en matière de respect des droits de l'homme. Si certains régimes qui s'opposent aux intérêts français ou qui contrarient ces intérêts peuvent voir leur aide publique au développement suspendue pour faire pression sur eux, à l'inverse, des régimes qui ne respectent absolument pas les droits humains vont voir au contraire leur aide publique au développement maintenue, voire augmentée. C'est le cas par exemple du Tchad. Lorsque le fils du dictateur Idriss Déby a pris le pouvoir à la mort de son père, l'aide publique française n'a pas été suspendue, au contraire. Et même après les massacres commis par ce régime en octobre dernier, il n'y a eu aucune mesure de rétorsion de la part de la France. La contestation de la présence française est aujourd'hui devenue un véritable levier de mobilisation populaire quand on prend ou quand on souhaite garder le pouvoir. On l'a vu hier au Mali, on l'a vu au Burkina Faso et on le voit aujourd'hui au Niger. Et ça n'est pas tout à fait un hasard si des coups d'État militaires sont survenus dans ces trois pays, qui sont les trois pays qui ont été le plus engagés aux côtés de la France dans la guerre contre le terrorisme. Cette guerre contre le terrorisme, entre guillemets, pour lutter contre les groupes djihadistes, a montré son échec depuis une dizaine d'années. Mais elle a contribué par la logique quasi exclusivement sécuritaire qu'elle a imposée dans ces pays-là. Elle a contribué à donner une importance, un rôle, y compris un rôle politique accru aux militaires de ces pays, qui peut contribuer à expliquer pourquoi ils ont fait irruption sur la scène politique. Il y a un autre aspect également, c'est le fait que les régimes politiques qui ont fait appel à l'action militaire de la France pour lutter contre les groupes djihadistes se sont retrouvés doublement discrédités. Discrédités d'une part parce que la France a échoué dans cette tâche et que ce discrédit a rejailli sur eux, et que d'autre part ils sont apparus comme les valets des intérêts français. Alors on peut s'inquiéter de l'influence russe qui pourrait, en finançant quelques activistes, qui peuvent ici ou là brandir des drapeaux, avoir des pancartes, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Et la forêt c'est quoi ? C'est finalement un rejet populaire massif de la politique de la France en Afrique, et une sorte de mise dans le même sac des élites au pouvoir qui sont renversées et du rôle de la France. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir qu'au niveau de la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui inclut des États anglophones, le Nigeria, le Ghana, qui sont des poids lourds dont on peut penser légitimement qu'ils ne sont que peu en lien finalement avec Paris, on voit que la CDAO a des intérêts qui sont convergents avec les intérêts de Paris. Et pourquoi ? Parce qu'au sein de la CDAO, on a des chefs d'État comme Makisal au Sénégal, Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, ou Fornia Simbé au Togo, etc., Patrice Talon au Bédin, et qui peuvent défendre des intérêts qui sont complètement convergents avec les intérêts de la France. Et finalement, ça alimente un sentiment que la CDAO ne serait qu'un instrument de la politique française en Afrique. En fait, c'est un instrument qui s'est construit parallèlement à la trajectoire de la politique africaine de la France, parallèlement à la France-Afrique, et donc qui poursuit des intérêts aujourd'hui qui sont convergents. Et ce n'est pas si surprenant de ça de voir que la CDAO se fait rejeter dans le même sac que la politique de la France. Tout ce qu'on a eu depuis 2017 avec Emmanuel Macron présentant, comme ses prédécesseurs d'ailleurs, comme le président qui allait mettre fin à la France-Afrique, qui allait soit normaliser pour François Hollande, c'était ça. Mais là, pour refonder le partenariat franco-africain dans le cas d'Emmanuel Macron, on voit bien que toute cette communication, toute cette poudre de perlimpinpin n'a pas servi à grand-chose, et qu'aujourd'hui, il va falloir qu'Emmanuel Macron prenne des mesures claires. C'est un calendrier de retrait de l'armée française d'Afrique, c'est un calendrier de retrait de la France du système monétaire du franc CFA, et c'est accepté finalement quelque chose que disait déjà en 1994 le journaliste Pascal Kropp, juste après le génocide des Tutsis au Rwanda, qui est qu'il faudrait que la France accepte que l'histoire africaine s'écrive sans elle.